Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous partager un exercice que je fais quotidiennement qui est inclus dans la pratique quotidienne personnelle du Reiki évolutif et je souhaitais partager cette vidéo pour offrir à celui qui en a besoin une expansion de conscience par la respiration qui permet de dégager les nadis et principalement Ida et Pingala qui sont le côté féminin et le côté masculin il y a trois canaux à l'intérieur de nous qui est le canal central de la Kundalini et de chaque côté qui se croise jusqu'au sommet de la tête mais qui se rejoint au niveau du front les énergies Ida et Pingala, Ida c'est le principe féminin et Pingala le principe masculin et donc nous allons nettoyer les canaux féminins et masculins et par conséquent ouvrir les pétales des chakras qui contiennent des mémoires et qui vont être libérés grâce à cette respiration donc il se peut que suite à ces respirations, si vous les pratiquez quotidiennement vous ayez des ouvertures, des choses qui étaient bloquées qui souffrent les choses qui se simplifient, qui se facilitent un rapport avec les autres beaucoup plus harmonieux et parallèlement aussi une expansion de conscience c'est à dire que vous allez attirer à vous des nouvelles situations rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous mettre sur votre chemin, sur votre voie si vous cherchez quelque chose donc c'est très intéressant de pratiquer ces respirations de les pratiquer au départ pendant trois minutes c'est l'idéal et au bout de 21 jours si on a le plus de temps de passer à 5 minutes et puis 21 jours plus tard à 10 minutes à 7 minutes à 10 minutes voilà en augmentant progressivement à partir du moment où on commence à s'ennuyer parce que ces respirations en fait sont expansibles c'est à dire qu'elles sont elles sont en permanence en évolution dès qu'on a intégré quelque chose en fait on passe à l'étape supérieure et donc ces respirations ont la particularité de nous faire évoluer dans notre conscience et dans notre vie donc je reviens sur cette respiration que nous avons pratiquée ensemble pendant trois minutes et je voulais vous parler aussi ce qui me semblait important que la pratique ne peut pas se départir de l'enseignement et il est aussi important à recevoir qu'à faire qu'à expérimenter donc je vais vous parler du côté masculin et féminin comme j'ai commencé à le faire donc la partie droite du corps correspond au masculin et la partie gauche au féminin et il s'inverse au niveau du troisième oeil ici où le serpent en fait se fout de face et donc nous avons la rencontre du masculin et du féminin et cet étage là, le sixième chakra c'est les lois universelles donc nous allons connecter on va connecter son masculin et son féminin au niveau des lois universelles puisque les lois universelles sont reliées à la conscience et donc à la loi d'attraction et voilà, tous ces phénomènes et donc pour pratiquer cette respiration je vais vous donner quelques indications comme je vous l'ai dit, l'enseignement est aussi important et je vais vous parler en fait du chiffre 5 donc nous avons dix doigts et dans chaque main nous avons donc cinq doigts et ces doigts correspondent aux éléments donc la terre, l'eau, le feu, l'air et les terres donc nous avons la terre pour le pouce l'index qui est l'eau le majeur qui est le feu d'ailleurs pourquoi en faisant ce geste là c'est si fort parce qu'en fait c'est le feu c'est le feu égale l'énergie ensuite nous avons donc l'annulaire mettre la bague au doigt c'est justement l'air pour vous empêcher de voler et puis le petit doigt, l'auriculaire qui est l'éther et qui correspond à la sagesse mon petit doigt m'a dit voilà ce sont des expressions qui ne prennent racine que justement dans un savoir ancien que nous retrouvons aujourd'hui grâce à ces enseignements et c'est pour ça que pour moi c'est très important de transmettre aussi l'enseignement et accompagner de l'expérience voilà pour être complet et donc nous allons utiliser un mudra donc le mudra c'est un positionnement des mains des doigts particulièrement qui active des énergies donc là ce qui nous intéresse d'activer en fait c'est le feu et l'air pourquoi ? parce que le feu c'est l'énergie et l'air c'est la conscience donc nous allons activer l'énergie de la conscience au niveau des doigts universelles que nous allons refaire descendre dans le corps puisque notre pouce sera posé sur notre narine ok ? donc comme je suis une femme je vais commencer l'exercice en bouchant ma narine droite donc je vais activer mon côté gauche qui est le côté féminin et donc je vais activer l'énergie de ma conscience dans les doigts universelles que je vais ramener dans mon corps pour mon expérience de vie dans ma journée donc c'est bien de commencer cet exercice le matin donc pendant tout le temps de cet exercice je vais garder ces deux doigts en fait collés l'un à l'autre voilà et je vais quand je vais lever excusez-moi quand je vais lever mon bras je vais inspirer et expirer en bouchant la narine et je vais vous montrer pour ne pas vous encombrer votre esprit je vais d'abord vous montrer donc cet exercice se fait totalement relâché voilà complètement détendu nous allons respirer avec le ventre donc le ventre qui entre et qui sort au fur et à mesure que nous inspirons et nous expirons tout ceci se fait par le nez uniquement donc je vais parler au début pour vous comment je pourrais dire pour vous expliquer et ensuite je ferai l'exercice pendant 3 minutes et au bout de 3 minutes j'arrêterai donc si vous voulez faire cet exercice avec moi c'est le moment voilà c'est très court donc ça prendra 3 minutes donc je commence on y va on est parti j'inspire j'inspire je pose mes doigts mes deux doigts voilà et je pose mon pouce sur la narine droite et j'expire tout ce que je peux sans forcer tranquillement et quand j'ai plus d'air j'inspire et quand j'ai les poumons pleins et le ventre ressorti hop je viens reposer mon bras en expirant de nouveau je recommence de l'autre côté j'inspire je pose mes deux doigts je bloque la narine gauche et j'expire et quand j'en peux plus j'inspire de nouveau il n'y a pas de temps barré donc j'expire et je pose la main de nouveau j'inspire je bloque j'expire quand je ne peux plus j'inspire et je redescends j'inspire je bloque j'expire j'en peux plus j'inspire et j'expire je redescends la main tout ceci doit se faire en silence lentement et tranquillement on est parti pour trois minutes l'idéal est de fermer les yeux pour s'intervenir on est parti pour s'intervenir on est parti pour s'intervenir on est parti pour s'intervenir merci à la suite pour s'intervenir et on est parti pour s'inter الله on est parti pour s'intervenir ... 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